Aujourd'hui, je suis à Jérusalem et je te parle un peu de l'histoire de Chanukah à travers cette famille immense que sont les Chashmonaïm. Alors le nom Chashmonaïm, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est la famille, on va dire, ou la dynastie qui va marquer l'histoire de Chanukah. C'est grâce à eux, et surtout grâce à Yehuda Maccabie, que la Judée a recouvré sa souveraineté et son indépendance. On peut dire que c'est le premier Yom Ha'atzmahout de l'histoire. Alors il faut savoir qu'en Israël, il n'y a pas une ville qui n'a pas un axe principal qui s'appelle Hachmonaïm. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le dernier régime juif indépendant, souverain et qui a même étendu son territoire. Alors je te fais une petite chronologie de cette dynastie qui a duré à peu près 130 ans. En 323 avant notre ère, Alexandre le Grand meurt, ses successeurs se partagent l'Empire immense qu'il a laissé, Ptolémée, Célocide et Macédoine. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est les Célocides. En moins 198, la Judée passe sous contrôle Célocide. En moins 168, Antiochus IV Epiphanes, qu'on appelle en hébreu Antiochus Epiphanes, pille le temple de Jérusalem. En moins 167, le temple est profané et on y fabrique un hôtel à la gloire de Zeus. Après cet événement, Matityahu, un prêtre de Modine, Kohen de Modine, une ville qui existe toujours en Israël, tue un officier grec qui voulait obliger un habitant de sa ville à faire un sacrifice païen. Mais par la suite, Matityahu meurt. Mais il a cinq fils. Le plus valeureux, Yahouda Maccabée. En moins 164, Yahouda Maccabée, Judas Maccabée, reprend le flambeau de la révolte. Il reprend le temple de Jérusalem. C'est la fête de Hanoda, de l'inauguration de l'hôtel. Mais malheureusement, il meurt sur le champ de bataille. En moins 142, Shimon, le frère, obtient l'indépendance de la Judée. En moins 134, Jean-Hircan, Yohanan, Haorcanus, s'autoproclament roi. Ce qui va énerver une grande partie de la population et créer de fortes oppositions car les Khashmonaïm ne sont pas des descendants de David, le roi David. En moins 103, Alexandre Janais, Alexandre Yanai, étend les frontières du royaume. Mais sous son règne, existent des troubles très forts et il fait même crucifier près de 800 pharisiens. Alexandre Janais meurt et c'est en moins 76 que la reine Salomé-Alexandra monte sur le trône, Shlom Tzion en hébreu. Mais à sa mort, en moins 67, Jean-Hircan II et Aristobule II se disputent le trône. En moins 63, c'est l'intervention de l'armée romaine sous Pompée. C'est véritablement la fin de l'indépendance de la Judée. Et en moins 37, c'est la fin de la dynastie des Khashmonaïm puisque Hérod, un gouverneur romain est nommé par Rome et épouse, pour se faire accepter du peuple, la dernière descendante des Khashmonaïm, Marianne en hébreu, Miriam. Voilà, une période de 130 ans où la Judée fut indépendante et elle ne le sera plus jusqu'à la création de l'État d'Israël en 1948. Pour une formation complète d'Hébreux, je t'attends sur akourdehébreux.com et je te souhaite Chag Chanukah Sameach. Dehita'ot.